Bonjour, je m'appelle Gisselin Gagnon et bienvenue à Info Plus, cette semaine à l'émission. La Gaspésie a perdu un grand homme. La préfète Diane Leboutier nous parle de M. Bertrand Berger. Déficit anticipé dans nos établissements de santé. La Fédération de la santé et des services sociaux réagit. Gaétan Cousineau nous détaille le rapport de la Commission nationale d'examen sur l'assurance-emploi. Un voyage en Chine important pour Jim Export. Pascal Allain nous raconte le périple de la délégation gaspésienne. En pleine semaine de commémorations et d'actions contre la violence faite aux femmes, on apprend que la Gaspésie fait piètre figure à ce chapitre. Le Musée acadien du Québec à Bonaventure tient son 18e Salon de Noël. Le boxeur et entraîneur M. Jean-Marie Huard accroche ses gants. On découvre le talent de l'artiste-peintre Noëlla Gagné de New Richmond. On parle vinaigre balsamique avec Marie-Pierre Thibault du verre pistache. Et des images de la Guignolet 2013 à Chandler. Tout d'abord, les hommages fussent de partout suite au décès de l'ardent défenseur de la Gaspésie, M. Bertrand Berger, la semaine dernière. L'homme qui a été maire d'Escuminac pendant 28 ans, préfet d'Avignon pendant 13 ans, est le seul président de la conférence régionale des élus pendant 10 ans à succomber à un virus appelé méningo-encéphalite. Il avait 68 ans. La préfète de Rocher-Percé, Diane Leboutillier, qui l'a côtoyée durant ces dernières années, nous raconte dans quelles circonstances elle l'a rencontrée pour la toute première fois. C'est quand même assez particulier. C'était lors de la première élection du préfet élu au souffrage universel, où j'avais remporté par une voix, ce qui avait été contesté. Donc, ça avait retardé d'une semaine mon entrée à la MRC. Puis, quand je suis arrivée dans cette semaine-là, il y avait la première rencontre à laquelle je devais assister, la rencontre de la conférence régionale des élus, qui avait lieu à New Richmond. Ça fait que moi, je ne connaissais pas personne. Ça fait que quand je suis arrivée, la première personne qui est venue me voir, c'était M. Jean-Guy Poirier, qui m'a demandé « Est-ce que vous me connaissez? » Je l'ai regardée, j'ai dit « Ben non, je ne vous connais pas. » Puis là, on a présenté, je suis descendue en bas à la réunion, puis là, la réunion a commencé. Puis c'est sûr, moi, je pose toujours beaucoup de questions. Puis quand il y a eu la première, il y a eu une pause dans l'avant-midi, M. Berger et M. Poirier sont venus me voir tous les deux pour me dire « Là, Mme Le Boutier, voici comment ça fonctionne ici. » Les deux plus anciens sont venus me voir. Oui, c'est ça, ils sont venus me voir pour dire « Ben voici comment ça fonctionne. » Fait que j'ai écouté ce qu'ils m'ont dit, puis à un moment donné, j'ai dit « Écoutez, vous savez, j'ai déjà travaillé pendant 25 ans auparavant, là. Ça fait que je sois assurée, là. Ayez de crainte, je vais prendre ma place. » Puis ça fait que ça a été la première… Ça fait que M. Berger, c'était quelqu'un qui était son territoire, hein. Ça fait que c'est sûr que c'était quelqu'un qui défendait son territoire. Puis c'est ce qui m'a été permis de voir aussi au cours des trois années, où je l'ai côtoyé à la CRÉ, mais plus particulièrement, je dirais, dans le dossier d'assurance-emploi, où M. Berger s'est vraiment… c'est vraiment beaucoup impliqué sur la table de Gaspésie. Après ça, sur la table de l'Est, on avait eu une première manifestation qui avait eu lieu à Pointe-à-la-Croix. Puis M. Berger avait fait tout un discours qui avait vraiment enflammé la foule. Ça fait que c'était quand même quelqu'un qui, quand il y allait dans quelque chose dans lequel il croyait, il défendait son milieu, il défendait la population, puis il défendait la région. Puis après ça, on a eu à se rendre à Ottawa, toujours dans le même dossier. Puis là encore, c'est vraiment… c'est quelqu'un qui était capable de faire face à la tempête, puis il ne saissait pas ça, la tempête non plus. Les confrontations. Il était capable de confronter, mais il était aussi capable de rallier les gens. Ça aussi, j'ai vu ça de M. Berger. Puis je vous dirais qu'en cours d'année, dans les trois années, plus on cheminait dans ces trois années-là, et plus moi j'ai… je voyais une autre personnalité de M. Berger, quelqu'un qui aimait rire, quelqu'un qui aimait avoir du plaisir, puis quelqu'un qui était un petit peu plus… qui était plus conciliant, mais toujours pour défendre les… toujours pour défendre les intérêts, les intérêts de la communauté. Tenez la Gaspésie très à cœur, c'est toujours… on l'a dit, c'est un cliché un peu de le dire, mais il a donné corps et âme pour sa Gaspésie. Ah oui, oui, il a donné… puis il a vraiment donné corps et âme jusqu'à la fin. Puis ça montre comment cette personne-là, c'était un combattant. C'est… quand ils voulaient quelque chose, là, ils tenaient. Puis vous savez, les gens qui sont dans des positions où on a à prendre des décisions, on ne peut pas toujours être en accord. Ça fait que quand… ça fait que je n'ai pas toujours été en accord, mais à un moment donné, on se ralliait, puis on continuait d'avancer. Ça fait que moi, là, c'est ce qui était… c'est ce qui était important. Ça fait que c'est ce que je vais retenir, moi, de M. Berger, de dire qu'est-ce que cette personne-là laisse en héritage, parce que chacun de nous, on a à décider qu'est-ce qu'on veut garder. Mais moi, là, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'exprimer ses idées, puis d'être un combattant, là, pour notre milieu. Qu'est-ce que les Gaspésiens vont le plus, bon, manquer de M. Berger? Bon, on parle de sa combattivité, son… pas peur de monter au barricade. Oui, puis c'est ça. Oui, de monter au barricade, puis sa présence, parce que c'était quelqu'un, là, qu'on entendait, puis qu'on voyait beaucoup sur des zones, et comme vous disiez tantôt, qui défendait la région. Ça fait que c'est certain, là, de chausser… On ne peut pas chausser les souliers à M. Berger, parce que c'est une personne qui était unique, là, en son genre. C'est quand même quelqu'un qui a été 13 ans, là, président de la conférence régionale des élus. Moi, je vous dirais que dans les époques où on est actuellement, d'avoir des mandats sur des aussi longues périodes, ça me surprendrait qu'on puisse reproduire ce type de schéma-là. Donc, c'est ce qu'on va retenir, là, de… Moi, c'est ce que je vais retenir de M. Berger, là. Vraiment, quelqu'un d'attaque, qui défend sa région, qui défend, là, bec et ongles, ou corps et âme, si on veut, là. Mme Loutier, merci beaucoup. Merci. On a appris récemment que des établissements de santé et de services sociaux de la région auront un déficit anticipé de plusieurs millions de dollars. Ma collègue Maryse Maugé est allée s'informer auprès du vice-président régional de la Fédération de la santé et des services sociaux, M. Guy Grenier. On sait que le 15 novembre, dans les médias, il y avait eu une sortie médiatique où on a anticipé pour l'établissement de la santé un déficit d'environ 7,1 millions. Ce qui vaut la différence des SSS. Ça va être 2,4 pour la Haute-Gaspésie, 1,9 pour les Isles-de-Madeleine, 1,1 millions pour le Côte-de-Gaspé, 815 000 pour le Centre de réabilitation de la Gaspésie et 767 000 pour la Baie-de-Chaleur et 54 000 pour Rocher-Perset. On se rappelle que l'année passée, il faut se retourner un peu, peut-être un an en réel, c'est qu'on a des compressions budgétaires du ministère de la Santé de 6 millions juste pour la région Gaspésie-des-Isles. C'est-à-dire que si c'est 6 millions, ils ont coupé 6 millions dans nos budgets et là, on a anticipé de 7,1, c'est-à-dire que là, les problèmes existent toujours d'année en année. On voit qu'il y a un réel problème chez nos travailleurs et les travailleuses, aussi les services à la population. Ce qu'on dit qu'il n'y a pas d'impact direct, bien là, c'est pas vrai. C'est quand on pense que nous, ce qu'on a dans nos syndicats, c'est qu'un exemple aux îles de Madeleine, on annonce la fermeture de 6 lits en CHSLD et aussi, il y a tout le module psychiatrique qui est à Pouponnière. Et là, au Gaspésie, c'est plus du non-remplacement de postes qui est fait, puis aussi des postes abolis, qui fait en sorte que nos gens deviennent, c'est des doubles fardeaux de tâches et les gens deviennent fatigués. C'est comprenable parce que ça, on a tout notre emploi à cœur et que ça a un impact direct chez nos travailleurs aussi, que ce soit des cas d'assurance maladie, des cas de détresse psychologique chez nos travailleurs. Et ça fait en sorte que ça ne se vienne pas, c'est directement des services à la population quand même, qui est coupé, que ce soit en soins de longue durée ou services directs à la population, c'est sûr que c'est touché. On parle de restructuration, mais c'est pas vraiment de restructuration dans ce cas-là. Non, non, c'est pas moi. On laisse au CSS les plans de redressement et ce qu'on reçoit, nous autres, c'est qu'ils nous disent que ça n'a pas d'impact à la population, mais nous, sur le T1, on le voit. Puis quand on parle de la population aussi, on le sent aussi qu'il y a un malaise. Nous, on n'est pas juste là pour nos travailleurs, on est là aussi pour s'assurer des services à peu près de l'essence et ses données et la qualité des services aussi, c'est ça qui est important. Donc là, on est en train de détruire un système et ça nous a pris des années à bâtir et ça nous interpelle. Dans les prochaines semaines, je dirais plus après les fêtes, parce que là, avant les fêtes, malgré qu'il y aura un plan de mobilisation qui va être aux îles de Madeleine dans la semaine du 16 décembre environ, aussi, on va s'asseoir avec nos syndicats puis on va faire un plan d'action pour être sûr qu'il faut que ça arrête, il faut que ça arrête. Nous autres, ce qu'on demande, c'est que ça ne marche pas. L'année passée, ils ont coupé 6 millions. Là, on est rendu un déficit de 7 millions. Et ça crée aussi des malaises chez nos directeurs, qui ne sont pas très à l'aise avec ça, mais c'est une obligation du ministère. Que nous, on va s'asseoir avec nos syndicats puis on va détailler un plan d'action pour dénoncer ce qui est mal fait. Puis s'il faut, on va interpeller le ministère pour que nous, ce qu'on demande, ce qui est éponge des déficits et qu'il y ait un nouveau plan de financement qui soit fait avec les réalités régionales. Ici, en Caspésie, on n'est pas à Montréal. Il y a des coupures qui nous interpellent beaucoup puis on avait déjà eu un plan d'action là-dessus. C'est que là, il faut continuer puis s'assurer. Il y a surtout les CLSC qui est dans les régions, comme si je pense à la CLSC-Pascipièque où on annonce des fermatures de nuit. La CLSC de Grande-Vallée, on parle aussi de Murlocville puis de Cap-Chat où on parle toutes de fermatures de nuit. Vous savez que quand les gens ont une heure et demie de route à faire, quand il n'y a pas d'urgence dans la nuit, ça peut avoir des conséquences très graves. Maintenant, la Commission nationale d'examens sur l'assurance-emploi, présidée par Rita Dionne-Marcelet et Gilles Duceppe, a rendu public il y a peu de temps son rapport contenant 30 recommandations pour atténuer les effets les plus négatifs de la réforme de l'assurance-emploi. On a demandé à M. Gaétan Cousineau du mouvement Action Chômage ce qu'il en pensait. Bon, pour répondre à votre question, il faut savoir que déjà depuis une dizaine d'années, les groupes de mouvements chômage et les groupes qui défendent la loi d'assurance-emploi avaient demandé au gouvernement fédéral de modifier la loi, l'amender, pour que ce soit plus ajusté à nos temps modernes. Et malheureusement, ils ont fait des modifications l'an dernier, comme tout le monde sait, sans aucune consultation, sans nous écouter, sans faire aucun survey à travers le pays pour savoir c'est quoi que les gens voudraient et ainsi de suite. Ils n'ont pas non plus documenté leur raison de faire des modifications sévères à la loi qui pénalisent beaucoup les régions au taux de chômage. Et là, heureusement, le gouvernement du Québec a décidé de mettre 1,3 million avec la commission du CEP Marcellet pour aller chercher le pouls de la population. Et il faut dire qu'ils ont fait du travail extrêmement intéressant, puisqu'ils ont documenté leur argumentaire. Et on retrouve dans leur principale recommandation presque la totalité de nos recommandations que l'on voulait, nos récriminations qu'on avait contre le régime d'assurance-emploi. Donc, ils ont repris la majorité de nos récriminations que l'on avait depuis de nombreuses années. Alors, ça prouve qu'on n'était pas dans le champ pendant toutes ces années-là, lorsque le gouvernement Harper disait « Ah, c'est un bon régime, les régions sont bien supportées » et ainsi de suite. Alors, c'est lui qui était pas mal plus dans le champ que nous. Alors, et aussi, bien, ils ont repris quelques autres activités, quelques autres recommandations que les gens lui auront faites au cours de leur périple à travers la province et qui sont aussi des modifications qui sont intéressantes. Ce qui veut dire que tout le monde demande que le gouvernement Harper recule sur sa nouvelle modification à la loi, recule sur sa manière d'appliquer cette loi-là avec la question du 50 % de pénalité quand tu vas travailler, sur la question des 14 à 22 semaines maintenant qui calculent le taux de chômage, sur la question des 5 semaines supplémentaires que l'on a perdues, sur la question de l'admissibilité que nous, on demande à 350 heures. Alors, sur toutes ces questions-là, on demande que le gouvernement Harper mette fin à sa réforme et qu'il en fasse une par rapport à ce qu'il pourrait découvrir s'il faisait le tour du Canada pour comprendre un peu les réalités de chacune des régions. Et heureusement, depuis déjà quelques mois, beaucoup de villes à travers le Canada se sont levées debout, beaucoup de groupes à travers le Canada se sont levées debout et veulent joindre aussi la coalition du Québec de l'Est du Québec, des Îles-de-la-Madeleine pour faire un front commun pour une action importante qui pourrait se faire vers le printemps. Alors, toutes les provinces maintenant sont en train de se mobiliser. Il faut se rappeler les élections dans deux ans. Donc, les provinces de l'Ouest, le gouvernement conservateur est bien représenté là et si elles se lèvent debout comme le Québec se lève le Nouveau-Brunswick et les Îles-de-la-Madeleine, bon, bien là, à ce moment-là, ça fera une immense différence. Dans leur compréhension qu'il faut qu'ils arrêtent cette réforme de l'assurance-emploi et qu'ils en fassent une en profondeur en tenant compte de ce qu'ils entendent sur le terrain. Dans leur tour d'ivoire à Ottawa, ils ne rencontrent pas beaucoup de peuples. On ne peut même pas rentrer là facilement. Il faut être invité, puis ça prend toute une cérémonie pour pouvoir aller parler à M. Harper ou à un député. Donc, il faut qu'eux autres viennent, comme la chanson dit, le cow-boy vienne à la montagne, la montagne ne viendra pas au cow-boy. Alors, c'est un peu ça, nos réactions, nous autres, par rapport au rapport de la Commission. Et en terminant, la Commission suggérait au gouvernement du Québec de faire une entente administrative avec le gouvernement d'Ottawa pour gérer la caisse d'assurance-chômage. On n'est pas vraiment d'accord avec cet élément-là puisqu'on sait que le gouvernement du Canada, M. Harper, va quand même conserver mainmise sur les règlements, sur la loi d'assurance-chômage, sur l'application de la loi. On peut avoir une entente administrative pour gérer le financement du régime, mais je ne pense pas que ça nous donnerait la chance de faire modifier la loi. Et il faut savoir que, même dans le cas du RQAP, les prestations parentales, qu'on a obtenues d'Ottawa, une toute petite parcelle de la loi d'assurance-chômage, il a fallu 5 ou 6 ou 8 ans de négociations avec Ottawa pour finalement l'avoir. Et là, maintenant qu'on demande l'entente administrative de la loi au complet, bien là, on pense que ça pourrait prendre une dizaine d'années avant qu'on puisse obtenir quoi que ce soit. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Travaille-tu juste pour rapatrier le régime d'assurance-chômage qui va prendre 10 ans? Pendant ce temps-là, tout le monde s'appauvrit à tous les ans. Tout le monde crève de faim. Tout le monde est stigmatisé. Aussitôt qu'on parle d'assurance-chômage à quelqu'un, il y a un frisson froid qui passe dans le dos. Les gens sont toujours incertains d'être coupés ou de ne pas être coupés, de recevoir leur chèque ou de ne pas recevoir leur chèque. Est-ce qu'ils ont dit la bonne et se sont trompés dans la bonne réponse? Bon, il y a une stigmatisation. Et c'est fait volontairement pour que les gens abandonnent et quittent le régime d'assurance-chômage, quittent à accepter des emplois au salaire minimum, à peu près n'importe où, qui leur permettraient de travailler à l'année et de s'éloigner du régime d'assurance-chômage. C'est ça la philosophie du gouvernement fédéral actuellement. C'est que tout le monde travaille et ne retire pas d'assurance-chômage, mais qu'ils payent des cotisations pour qu'eux, peut-être, puissent, encore une fois, peut-être, vider la caisse pour éponger leur déficit. Donc, c'est un peu ce que les groupes de mouvements de défense des chômeurs pensent concernant le rapport du CEP Marcellet. Une délégation gaspésienne est de retour d'un voyage fructueux en Chine. En effet, Jim Export a pris part pour une deuxième année consécutive à la China Fisheries and Seafood Expo. Maryse Mauger est allée jaser avec Pascal Allain pour connaître la mission de Jim Export et pour savoir comment le voyage s'est passé. Nous, on offre de l'aide aux entrepreneurs de la Gaspésie et des eaux de la Madeleine au niveau de l'exportation et de la commercialisation. Et on parle de la pêche aujourd'hui. C'est vraiment un de nos produits principaux, je crois? Oui, c'est notre principal créneau en Gaspésie et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les pêches ici, chez Jim Export. OK. Et on a vu passer dans les nouvelles dernièrement que vous êtes allée à un genre de, pas de congrès, mais qu'on pourrait dire un salon sur l'exportation. Inspirez-moi, qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Oui, en fait, c'est en Chine. C'était du 5 au 7 novembre dernier. C'est le plus gros salon commercial au niveau des pêches en Asie. Ça s'appelle le China Fisheries and Seafood Expo. C'est un salon qui est sur trois étages. Il y a des gens de partout dans le monde. Les gens sont là pour présenter leurs produits et pour vendre en Chine et aussi à d'autres acheteurs de partout dans le monde. OK. Nous, c'est le... Jim Export, c'est notre deuxième participation avec les industriels au China Fisheries and Seafood Expo. L'année passée, on avait un kiosque. Cette année, on en avait trois. Oh! Donc, on était une belle délégation en Chine. Plusieurs entreprises qui étaient présentes. Il y avait Dégusmer, les producteurs d'homars de Grande-Rivière, Crustacines-Malbaix, Poissonnerie, Caron, Unipêche-MDM. Il y avait le regroupement des pêcheurs. Et en fait, c'est ça, on avait un kiosque pour le projet d'homars de la Gaspésie parce qu'on a vraiment une démarche structurée à l'exportation pour vendre notre homars. Homars frais, là? Non, pas vraiment. C'est plus au niveau du homars congelé pour le moment. Par contre, on regarde les possibilités pour vendre du homars vivant. OK. Alors, expliquez-nous comment ça s'est passé là-bas aussi, là. Ça s'est bien passé. C'était très occupé comme ça, là. La plupart des industriels ont au moins une dizaine de contacts potentiels avec lesquels ils ont des suivis actuellement. C'est sûr que là, c'est quand même assez long aussi pour les démarches de vente. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon très, très rapide, habituellement. Donc, les démarches sont en cours. Il y a déjà des industriels qui ont envoyé des échantillons en Chine. Oui. Oui. OK. Et ce n'est pas seulement pour le marché de la Chine. Vous dites qu'il y avait aussi des gens de l'extérieur de partout dans le monde. Oui. C'est un salon international. OK. Donc, c'est vraiment important d'être présent à ce type de salon-là. Les industriels de la Gaspésie sont présents habituellement à Barcelone aussi, au Barcelona, c'est le Food Expo. OK. Il y a le Boston Cifo Show, que les gens ont une grosse expérience pour le marché nord-américain. OK. Il y a le salon de Bruxelles. Nous, chez Jumexport, on organise la plupart de ces salons-là pour donner un coup de mort aux industriels pour leur démarche de développement de marché. Maintenant, il est triste de constater qu'encore aujourd'hui, nombre de femmes sont violentées au Québec. Pire encore, contrairement au reste de la province, en Gaspésie, les cas de violences faites aux femmes sont en augmentation. Dure d'expliquer les raisons qui poussent à poser le tel geste de lâcheté. Plusieurs organisations féministes ont mené une campagne intitulée « 12 jours pour l'élimination de la violence envers les femmes », la 12e journée, le 6 décembre, étant évidemment la commémoration de la tuerie de l'École polytechnique de Montréal. Voici une vidéo réalisée par la Fédération des groupes de femmes. As-tu vu comment t'es habillée? À courir après? On sait bien. Ça fait partie de leur culture. C'est son choix. Elle avait juste à ne pas être là. Elle a été payée. D'après moi, c'est pas une agression. Mais on le sait pas, le fond de l'histoire. À Fabule, peut-être. Il était pas lui-même. Il y a tellement de pression au bureau. Faut pas en faire toute une histoire. Faut pas ruiner la réputation d'un bon gars. Les hommes ont des besoins. Un gars, c'est un gars. Ben voyons! Ça, on peut plus croiser. C'est pas de mes affaires. Je veux pas m'en mêler. Je veux pas avoir de problème. Pourquoi elle chiale? Pourquoi elle se plaint? Ça fait partie de la job. On a plus le droit de s'amuser. C'est juste une joke. Faut pas voir de la violence partout. J'ai l'impression que c'est tous des féministes qui haïssent les hommes. Mon beau-frère, il dit tout le temps, ils sont tous pareils. C'est tous des agaces. Les filles aiment ça, les gars rough. Un gars, il faut que ça se défoule. Elle a un beau corps, elle est belle, elle a juste à s'en servir. La violence envers les femmes est l'expression de rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes qui engendrent des rapports de domination. Tant que des femmes subiront de la violence, il n'y aura pas de réelle égalité entre les femmes et les hommes. Maintenant, sur une note plus légère, si vous n'avez pas encore terminé l'achat de vos cadeaux de Noël et que vous cherchez des idées de présents uniques et surtout fait en région, le Musée acadien du Québec à Bonaventure est là pour vous. La directrice du musée, Louise Cyr, nous détaille ce que nous réserve son 18e salon de Noël. Madame Cyr, c'est le 18e salon de Noël ici au Musée acadien du Québec à Bonaventure. C'est quoi le but d'un tel salon? Le salon, son principal but, évidemment, c'est de faire connaître les artistes et artisans de la Gaspésie. Qui a un... Comme on est au 18e salon, au début du salon, il y avait très peu d'endroits où les artistes artisans de la Gaspésie pouvaient vendre leurs produits. C'était donc les premières versions. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'endroits pour vendre, mais c'est une occasion de rassembler dans un même lieu. Ici, à Bonaventure, nous avons une soixantaine d'exposants, donc 60 artistes différents qui présentent leurs produits de différents types, dont une trentaine de nouveaux cette année. Donc, il y a vraiment de la nouveauté et je vous dirais que la création artistique en Gaspésie est immense et forte. Il y a des beaux produits, autant des produits artistiques, oui, mais des produits utilitaires également. On a de tout, je dirais, pour tous les goûts, toutes les bourses, il y a vraiment une grande variété. D'où proviennent les artistes, principalement de Bonaventure ou vraiment c'est gaspésien? Gaspésien, on a des gens, beaucoup de la Baie des Chaleurs, mais quelques artistes de Gaspé, de Saint-Anne-des-Monts, alors ça fait un peu le tour de la Gaspésie. Il y a des très professionnels qui sont, qu'on retrouve évidemment, qui vont plus loin, mais il y a un beau bassin de production. Comme je disais, on a autant des produits du tissu, des objets d'art, mais il y a des objets utilitaires comme de la poterie. Évidemment, les bijoux qu'on retrouve tous les ans et qui sont très populaires, mais il y a aussi du vitrail. On a des produits de santé, beauté, des savons, des choses comme ça. Alors vraiment, une variété qui permet de trouver et de voir la beauté de ce que les gens font en Gaspésie. On le voyait, des produits autant neufs que recyclés. Juste à droite ici, on voit des vêtements divers. Dans le fond, on retrouve une professionnelle, Mylène Henry. Alors vraiment, on a tous les goûts, tous les goûts et toutes les bourses aussi, toutes les bourses. Oui, et même, oui, ça peut être des reproductions à ce niveau-là, au niveau de Mylène Henry, de tableau. Mais il y a également aussi des produits en métier d'art, de l'artisanat au niveau des naperons, du tissage, de la couture, effectivement, qu'on classe plus dans les métiers d'art, avec certains qui produisent, effectivement, des mitaines en produits recyclés ou des foulards, pas du patchwork, mais ça ressemble un peu à ça, des produits recollés ensemble ou recousus ensemble pour faire des nouveaux produits. Et c'est une création très, très originale à ce moment-là. Et ça, bien, on le voit, c'est des cadeaux uniques, il n'y a pas, j'ai fait le tour rapidement, mais je n'ai pas vu un foulard qui était pareil, pas une paire des mitaines qui était pareil. Donc, si on recherche quelque chose d'authentique à donner en cadeau fait à la main, c'est ici qu'on le retrouve. Oui, c'est ici qu'on le retrouve. Et c'est une façon d'encourager nos artistes à essayer de vivre de leur création à Gaspésie. C'est l'endroit qu'on peut le faire, qu'on les encourage et qu'on fait, je crois qu'on préfère souvent encourager notre région plutôt qu'acheter des produits faits dans d'autres pays, par exemple. Oui, et par les enfants, des fois, on ne le sait jamais. Madame Cyr, bon, jusqu'au 24 décembre, on peut venir ici? Oui, 24 décembre, 16 heures. Les autres jours, c'est tous les jours de la semaine, de 9h à 17h, les jeudis et vendredis jusqu'à 17h30 et le dimanche après-midi, de midi à 17h. Alors là, l'invitation est lancée. Madame Cyr, merci beaucoup. Merci, on sera au plaisir de vous accueillir. Au sport, cette semaine, on vous parle de M. Jean-Marie Huard, une véritable légende de la boxe en Gaspésie qui a décidé d'accrocher ses gants. M. Huard a été boxeur durant les années 60 et depuis les années 70, il entraînait les Gaspésiens à différents niveaux. Maryse Maugé s'est entretenue avec lui au club de boxe de Grande-Rivière. Bien, bonjour, M. Huard. Bonjour. Bonjour, merci d'ouvrir les portes ici pour nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. M. Huard, j'aimerais ça qu'on fasse un retour en arrière. On a appris que vous preniez votre retraite de la boxe définitivement, mais j'aimerais qu'on fasse un beau retour en arrière. Comment cette belle histoire-là est commencée? Bon, on veut dire que j'ai commencé comme boxeur. J'ai boxé à Chandler durant... j'avais 12 ans. J'ai commencé à boxer, j'avais 12 ans. Et puis, ça a été un plaisir de le faire. Et puis, après ça, je me suis ramassé à Montréal. Et puis, j'ai boxé au niveau amateur et professionnel. Et puis, par la suite, en 1970, oui, 2010, Camille se battait à Montréal aux championnes du Québec. Puis, il n'y avait pas d'entraîneur. Ça fait que là, je me suis dit, j'allais reprendre un entraîneur. Puis, j'ai appris... Je vais aller montrer aux jeunes ce que moi, j'ai appris. OK. C'était un désir de montrer ce que vous avez appris. Oui. Et puis, ça a débuté là. Et puis, ça a bien été. On a eu quand même... Si je remonte de l'histoire, c'est que c'était les gymnases de boxe. C'était pas facile. Mais les villes ont contribué quand même. Chandler, Grande-Rivière. On a ouvert un club de boxe à Serre-François aussi dans les années 72, sur les 13. Et puis, on a pris notre envol, pas mal, là, avec les jeunes qui... Les jeunes voulaient apprendre à boxer. Oui. Ah oui, oui. On a même... J'ai même entraîné des jeunes dans mon sous-sol de maison. Ça a été une belle expérience. Et puis, c'est ça. Disons que c'est une vie remplie. Et puis, si j'ai été aussi longtemps dans ce milieu-là, c'est parce que j'aimais ça. Oui. Ça fait que... Je n'ai pas de mérite à ça, là, parce que j'ai fait... Je pensais à moi aussi, là-dedans. Mais c'est quand même une histoire de famille. Votre frère aussi, qui a quand même eu un désir pour la boxe. Vous êtes devenu entraîneur. C'est quand même, là, dans votre gêne. Oui. Disons que... Moi, j'ai commencé parce que... Il y avait déjà de la boxe à Chandler dans le temps, là. Puis, j'avais un de mes cousins, Jean-Paul Huard, qui boxait. Puis, j'aimais bien de la façon qu'il boxait. Puis, tout ça. Puis, on allait voir ça. Et puis, après ça, bien, ça a été mon tour. Oui. Et puis, après ça, bien, mes petits frères, la famille, on est sept gars chez nous. Et puis, j'étais leur idole, là. Je boxais à Montréal. Puis, j'étais leur idole. Oui. Ça fait qu'ils ont voulu faire de la boxe aussi. Ça fait que... C'est ça. Ça devait être beau d'importer de famille. Oui. C'était... Ça parlait de boxe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. C'était des sportifs, quand même, là. Ils couraient des marathons. Camille, Jean-Yves, moi, c'est qu'on faisait un peu de tout. Toi, tu sais, un peu de tout. Mais la boxe, quand même, on peut dire parfois que c'est violent. C'est un sport individuel. C'est un sport de combat. Ça, il faut le dire. Moi, j'ai toujours dit que la boxe, c'était pas faite pour tout le monde, à faire ça. Tu peux pas faire... Si tu fais de la boxe, il faut que tu aimes te garder en forme. Il faut que tu sois en forme. Et puis, moi, tous les jeunes que j'ai entraînés de Montréal à Gaspé, j'ai eu un club de boxe à Rimouski, à Grande-Rivière, pour tout. Et puis, tous les jeunes, je n'ai pas vu qu'ils ont sorti avec des séquelles. Parce qu'ils sont entraînés. Et puis, c'était beau de les voir faire, parce qu'ils sont en forme et ils se défendaient bien. Qu'est-ce que vous avez été recherché, vous, là-dedans, tout au long de votre carrière? Sécurité personnelle. J'étais un peu... Je n'avais pas confiance en moi, mais ça m'a donné une confiance. Et puis, une confiance, là, qui s'était inébranlable, cette confiance-là, parce que... Imagine, là, que... Moi, je n'ai pas de mérite à ça, là. Mais quand on... Les années pré-olympiques, avec Camille, ça a été des années difficiles de partir de la Gaspésie puis faire des voyages, aller en voiture l'hiver. Ça n'a pas été des périodes faciles. Mais c'était le désir que moi, je voulais faire. On voulait aller aux Jeux olympiques. Ça fait que c'était un but. Ça fait qu'il n'y avait pas de mur, là, qu'on ne pouvait pas défoncer. On les défonçait toutes. Ici, à Grande-Rivière, dans les dernières années, depuis 2006, je crois que le club de boxe est en fonction. Oui. Le club de boxe est en fonction depuis 2006. On a ouvert le club de boxe en collaboration avec la ville et le comité de loisirs de Grande-Rivière. puis ça s'est bien déroulé. On a un beau gymnase. Les jeunes, ils sont bien, puis ils ont une belle place pour s'entraîner, puis tout le matériel est là. Et puis c'est facile pour eux autres de s'entraîner. Puis là, disons que je ne suis plus là maintenant. là, j'ai pris, j'ai pris ma retraite, mais le club de boxe est toujours ouvert. Il y a Giselin, Angléat, qui donne le cours de conditionnement physique sur une base de boxe. Très bon entraîneur, et puis on peut y faire confiance. Quels sont vos plus beaux souvenirs? Bon, disons que les plus beaux souvenirs, c'est sûr, bien, si je parle comme boxeur, ça a été que j'ai boxé, quand je boxais professionnel, c'était à Montréal, mais je suis venu faire des combats ici devant mon monde. Et puis, je me rappelle, j'ai fait deux combats de boxe ici à Chandler, et puis devant mon monde, et puis je me rappelle que l'aréna et l'aréna étaient pleines de monde, il y avait du monde là-dedans, c'était extraordinaire. Et puis, je faisais des combats de dix rondes, ça fait que les gens n'avaient pas vu ça dans ce temps-là. Et puis, c'est ça, comme boxeur, ça a été des périodes merveilleuses, et puis comme entraîneur, il y a eu une occasion qu'il y ait des Jeux olympiques, c'est sûr, mais il y a eu des championnats du Québec, il y a eu des championnats canadiens, il y a eu des compétitions régionales, des beaux souvenirs. L'équipe de Télévague est toujours à l'écoute de vos commentaires et suggestions. Vous pouvez nous les formuler par la poste au 97 route 132, casier postal 39 Saint-Godefroy, G0C 3C 0, par téléphone au 88 752 65 58, télécopieur 88 752 65 59, via courriel à courrier à commercialtélévague.com ou sur notre site web au www.télévague.com. L'artiste-peintre Noëlla Gagné a officiellement ouvert son atelier galerie la semaine dernière avec une exposition intitulée Le désert bleu. Je suis allé la rencontrer pour vous dans ses locaux à New Richmond. On est ici à New Richmond à l'atelier galerie de Noëlla Gagné qu'on va vous présenter. Madame Gagné, bonjour. Bonjour, M. Gagnon. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de se déplacer chez vous dans ce coin charmant de New Richmond, dans les Capes-Noires, comme on dit. Oui, dans les Capes-Noires, comme on dit, tout près de la Baie-des-Chaleurs. Tout à fait, à quelques pieds même. Madame Gagné, peut-être vous présenter tout d'abord qui êtes-vous en tant qu'artiste depuis 2004, si je ne me trompe pas. Ma carrière a été lancée vraiment en 2004, mais il faut dire qu'il y a eu tout un travail avant. Alors, c'est ça, je suis Noëlla Gagné, originaire de New Richmond en Gaspésie. Je suis artiste peinte. Je peins depuis le début des années 90. Bon, j'ai suivi plusieurs. Je suis autodidacte. J'ai suivi quand même plusieurs ateliers, séminaires avec des artistes peintres nommés. Et c'est un travail de longue haleine. C'est une passion qui s'anime en moi depuis assez longtemps pour maintenant arriver à ouvrir mon atelier galerie. Donc, ça s'est fait le 1er décembre dernier. On a ouvert ça officiellement parce que vous me disiez les gens passaient, on se demandait on peut-tu rentrer parce qu'on vous connaît quand même aux avant-tours dans la Gaspésie. Donc, c'est officiel depuis le 1er décembre. On est ouvert ici. Depuis le 1er décembre, c'est ça, j'ai fait l'ouverture officiellement. Bon, ça a été annoncé un peu dans les médias, etc. Un succès vraiment au-delà de mes attentes. Je suis très contente de cette ouverture. Et comme je disais tout à l'heure, ça met les gens peut-être plus facilement de se dire est-ce qu'on peut s'y rendre? Toujours sur rendez-vous, vous avez les coordonnées sur ma page Facebook. et c'est un plaisir de partager cette passion-là avec le public. Une passion qui est devenue un peu plus sérieuse, vous le disiez, depuis 2004. Est-ce que vous ne vivez que de votre art? Bien, c'est-à-dire vivre de son art, ça dépend de chaque artiste. Qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre ces personnels à chacun? Donc, moi, je travaille encore un peu, quelques mois par année seulement. Donc, ça me laisse la possibilité de peindre une bonne partie de l'année de recevoir des gens ici, de partager, comme je disais tout à l'heure, ma passion. Je suis également en galerie à Bromont. J'attends aussi pour Baie-Saint-Paul qui devrait avoir lieu bientôt et ma galerie ici. Donc, c'est beaucoup de production. Il faut en faire beaucoup pour remplir ces galeries-là. Oui, j'ai eu la chance aussi de faire une exposition solo en France il y a déjà deux ou trois ans, en 2011. Ça a été très... c'est une expérience très enrichissante pour moi. Alors, votre galerie, j'ai fait le tour là quand même assez rapidement, mais déjà là, je n'ai qu'à tourner la tête et on voit tous vos œuvres. C'est quoi l'aspiration principale de Noëlla Gagny? En fait, bon, j'ai grandi en pleine nature, comme je disais tout à l'heure, donc, les paysages gaspésiens, la mer, la baie des chaleurs m'inspirent beaucoup. Je peins toujours, c'est-à-dire sans photo, donc de mémoire, ce qui laisse place à la liberté dans mes toiles. D'ailleurs, ça se voit, c'est souvent les commentaires que je reçois des gens qui viennent me rencontrer. On parle souvent de style, le vote, vous l'identifiez avec comment? C'est du semi-abstrait, donc ce n'est pas du réalisme. Je ne cherche pas à reproduire exactement ce que nos yeux peuvent voir. J'aime aller au-delà et sortir des éléments souvent qu'on ne voit pas dès le début, donc ça apporte le spectateur à voir autre chose. Bon, on peint la forêt, on peint les arbres, c'est pas nécessairement vert. Donc moi, je vais chercher autre chose, je travaille surtout la lumière, les couleurs, les formes, donc c'est du semi-abstrait. OK. Et est-ce qu'il y a une œuvre en particulier qui a fait de votre fierté? Est-ce que vraiment, chaque œuvre est en soi une fierté? Oui, chaque œuvre est différente, disons, il y a quelques œuvres que je garde dans ma collection privée où je ne vois pas le jour où je suis capable de m'en séparer, même si j'ai des demandes quelques fois. Non, il y a des œuvres que je garde dans une collection privée. Mais je dirais que chaque œuvre est unique en son genre, bien sûr, parce que, comme je disais tout à l'heure, selon l'inspiration du jour, je ne sais jamais quel va être le résultat. Oui, il n'y a pas de canevas non plus. Non, pas du tout. Est-ce que c'est difficile d'être un artiste peint en Gaspésie plus que ailleurs d'une autre région? Moi, je m'y plais bien. Il y a des avantages et des désavantages même pour ceux qui vivent dans les grandes villes. Donc, ici, moi, je suis très, très bien. On est tranquille. On est bien inspiré. On est... Non, moi, je ne vois pas. Je veux dire, aujourd'hui, on peut se déplacer. Et avec les réseaux sociaux, les barrières, il n'y en a plus à travers la planète. Donc, non, au contraire. Moi, je pense que moi, je suis très bien ici. Peut-être qu'il y a même des artistes qui m'envient. Oui, peut-être, bien sûr. On peut les inciter à venir s'installer, tant mieux. Oui. Alors, si on veut, bon, venir voir de quoi ça a l'air ici, visiter, je vais vous dire que c'est un must, tant qu'à moi, c'est vraiment très belle. Vous avez beaucoup de talent. On peut se déplacer, vous le disiez, sur rendez-vous. Sur rendez-vous, vous avez tout simplement à téléphoner au 418-392-0250. Tous les détails sont sur ma page Facebook. Noël a gagné. Et c'est aussi un petit coup d'œil et ça donne quand même un aperçu de mon travail. Et ça, on parle de bon, deux mois par année qu'on peut réserver, est-ce que c'est des périodes précises? Il va y avoir des périodes, bien sûr, où je vais être en réflexion, où je vais me concentrer plutôt pour travailler ou des périodes que je vais être absente. Donc, ça va être indiqué aussi sur tout sur ma page Facebook. Mais habituellement, il va y avoir plusieurs mois par année où les gens vont pouvoir se rendre sur place. Je suis curieux un peu, combien d'œufs par année en production vous pouvez faire? Je me dis, ça doit dépendre du goût du jour, mais en moyenne, ça tourne en combien de production annuellement? Savez-vous, je n'ai jamais fait le décompte exactement. Peut-être, on parle de 365 jours par année. Bien entendu, je ne produis pas une œuvre par année. Je ne sais pas, peut-être un 75 œuvres certaines par année. Ah oui, c'est quand même énorme. Environ. Peut-être plus, peut-être moins aussi. Moi, j'aime bien peindre sur des grands formats. Alors, c'est un peu plus, un peu plus de temps sur les grands formats, genre 48-48, mais c'est un plaisir extrême pour moi. Est-ce qu'on peut retrouver aussi des reproductions? On voit souvent ça dans les galeries, une reproduction un peu plus abordable, par exemple? J'ai quelques reproductions. C'est aussi, ça peut être sur demande, les reproductions. Je n'ai aucune objection à faire des reproductions. Si un certain client veut avoir une telle œuvre, mais ne veut pas acheter l'original, je peux les reproduire sur demande. j'en ai quelques-unes aussi, mais ce n'est pas mes ventes prioritaires. Tout à fait. Alors, on invite les gens à venir faire un tour ici à l'atelier-galerie de Noëlla Gagné. Et juste le chemin pour s'y rendre est assez le fun aussi. On est sur le bord des Capes-Noires. La vue, j'aimerais vous la décrire, est assez, bon, inspirante, j'imagine pour vous aussi. On n'a qu'à regarder à l'extérieur et on voit cette belle marée bleue. Oui, c'est un décor qui change tous les jours, je dirais même, qui change à toutes les minutes, à toutes les secondes, les lumières, les couleurs, c'est merveilleux, c'est fantastique. Il faut en profiter, il faut peut-être aussi lancer le message aux gens qui n'ont pas le temps, quelquefois, ils sont pressés, le travail, etc. Regardez cette belle Védée-Chaleur, cette belle Gaspésie où l'on vit tous. Des fois, on oublie qu'on vit dans une belle carte postale. Oui, exactement. Madame Gagné, merci beaucoup pour ce moment. Ça m'a fait plaisir également. Merci. Cette semaine, un peu de tout. Marie-Pierre Thibault de l'épicerie fine Le Vert-Pistache démystifie le vinaigre balsamique. On est au Vert-Pistache à Bonaventure avec la charmante Marie-Pierre Thibault. Salut Marie-Pierre Thibault. Bon, c'est un plaisir de te retrouver. Pour moi aussi. Et là, on va parler, bon, la semaine dernière, je suis un peu jaloux, tu as fait une vinaigrette avec ma collègue Marie. Oui, oui. Mais là, aujourd'hui, on va rester un peu dans le domaine des vinaigrettes. Oui, bien, on va parler. On va continuer un peu là-dedans, justement. Parlons du vinaigre de balsamique. Oui. De un, ça part d'où? C'est quoi le procédé pour arriver à un vinaigre de balsame comme ça? Oui. En fait, c'est une base de raisin. Donc, c'est le mou de raisin. C'est ce qui reste dès la première étape de fabrication du vin, l'espèce de pulpe de raisin qui est restée dans le baril, finalement. Celle qu'on parlait tout à l'heure qui piétinait avec les pieds, là, jadis. Bien, je ne sais pas. Je pense que c'est que elle le fait encore, ça. Cette pulpe-là qui reste, elle est cuite et c'est ce qui donne le goût caramélisé qui est général à toutes les balsamiques. On les a mis ici par catégorie. On pourra s'en parler après. Mais le procédé de départ est le même pour chacun. C'est une base de mou de raisin et le goût de caramel, quand c'est des vrais balsamiques, n'est pas ajouté, mais ça a été vraiment accentué, si tu veux, quand le mou de raisin, excuse-moi, a été cuit. OK. Là, il y a des variétés et des prix qui diffèrent vraiment. Ah oui, vraiment. C'est comme le vin, d'ailleurs. Tout à fait. Parce que, bon, c'est le raisin. Bon, on peut le faire cuire, certains, bon, des vinaigrettes à froid. Si on débute, là, vers la gauche, je vois... Oui, ici. Ceux-là, on en parle après, si tu permets. Oui. Ceux-ci, c'est les plus jeunes. Donc, c'est entre 3 et 5 ans. C'est des balsamiques qui vont avoir un taux d'acidité un petit peu plus élevé. C'est bon pour déglacer des pièces de viande. Souvent, quand on a saisi du poulet, par exemple, on va retirer les poitrines de poulet puis on va aller déglacer la poêle là où ça a collé un petit peu pour aller récupérer le goût grillé du poulet. Oui, les sucres aussi. On va prendre notre vinaigrette avec ça, notre sauce, plutôt, à ce moment-là. Donc, ça, c'est pas tant pour tremper le pain avec l'huile parce que c'est un petit peu trop acide, justement. OK. Ça va tuer le goût de l'huile d'olive complètement. Mais quand on fait des vinaigrettes comme on a fait la semaine dernière, on ajoute du miel, on ajoute des aromates, ça le supporte très bien puis ça a encore de la présence après ça. Parce que oui, tu le disais, c'est une genre de petite tradition, une entrée qui se fait super bien à la maison, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de vinaigrette balsamique. On trempe son pain frais là-dedans puis ça fait une entrée. Oui. Et pour ce type d'entrée-là, bien là, on se déplace un petit peu plus vers la droite de la lignée. Là où on est plus dans le 5 à 12 ans, entre 5 et 8 ans, c'est un petit peu plus rond en bouche. Le caramel est un petit peu plus présent. On l'a fait vieillir. Il y a certaines maisons où c'est vieillé en fût de chaîne. Puis il va y avoir des barils de cerisier aussi. Puis normalement, les vrais balsamiques, ceux qu'on peut voir des petites bouteilles comme ça pour peut-être 250 $ parce qu'on en a déjà eu. On n'en commande plus maintenant. Mais ça, c'est vieilli pendant 25 ans. Et à chaque 5 ans, on change de baril. Donc du chêne, du cerisier, du merisier, on va vraiment varier. Et on part d'à peu près, là, je le mets plus gros que c'est, mais de 10 000 litres. Et à la fin de ce 25 ans-là, il nous reste peut-être 1 000 litres. Donc c'est de là que la matière première a vraiment réduit. Et c'est pour ça que ça coûte entre 200 et 300 pour un 250 000 litres. On s'entend qu'à 250 pièces, tu ne fais pas les oeufs dans le vinaigre avec ça. Non, idéalement pas. Non, là, on parle de mettre quelques gouttes sur des copaux de parmesan, sur le gelato au citron aussi. On voit ça beaucoup avec des feuilles de basilic. Donc c'est très italien. Puis il y a vraiment un art de cuisinier qui vient avec ça. Et là, ces produits-là, on parle évidemment d'Italie. Oui. On ne retrouve pas des vinaigres balsamiques du moins de haute qualité au Québec. Non, en fait, c'est vraiment une appellation contrôlée comme certains vins aussi. Donc il y a, si vous ne voyez pas les âges, c'est qu'il y a vraiment deux maisons qui ont le droit d'écrire les âges. Le 5 ans, 10 ans, 25 ans, peu importe le nombre d'âges qui a été vieilli. C'est la maison Assetum et la maison Reggio Emilia. Donc c'est deux régions vraiment qui ont le sceau d'accréditation. Je pense que tu peux le voir. Oui. Et il y a des catégories qui sont identifiées avec des feuilles également. Donc ici, on a quatre feuilles. On pourra peut-être le montrer tout à l'heure aussi. Ça, c'est un quatre feuilles. C'est un peu comme un hôtel, un hôtel 5 étoiles. Ici, le total à avoir, c'est quatre feuilles. Donc ici, c'est vraiment un gourmand qui est à 32 $ à peu près. Qui se met bien dans les vinaigrettes, oui, mais très, très bien pour tremper le pain aussi. C'est plus rond en bouche. Et ça s'offre très, très bien. Oui, ça s'offre bien. On parle de Noël, des cadeaux. Oui, vraiment bien. Ce n'est pas tout le monde qui veut recevoir ça, mais les gens que vous connaissez qui sont... Oui, les grands gourmands, là. Les grands gourmands qui apprécient. Et bon, on a déjà fait les huiles ici, c'est la même chose. Ça s'offre très, très bien. C'est des grands crus, puis c'est vraiment au même titre que l'huile d'olive, comme cadeau d'hôtesse aussi, ça s'offre très, très bien. Puis là, vous êtes certain que les gens ne le prennent pas pendant le souper. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il vous reste vraiment, finalement? Et bon, on en retrouve plein de variétés, certaines plus dispendues que l'autre, évidemment. Mais quand même, ici, on va au maximum jusqu'à 50 $ le balsamique, puis c'est d'excellente qualité aussi. C'est des quatre feuilles, donc vraiment, ils sont codifiés comme étant gourmands. Donc, ça peut faire pour dessert aussi. Et si on veut vraiment aller dans le côté hyper sucré, sans dépenser peut-être 200 $ la bouteille, mais il y a des crèmes balsamiques qui existent. OK. Donc ça, c'est vraiment un balsamique qui a été réduit. À ce moment-là, il y a vraiment la texture de la mélasse. C'est très, très long avant que ça descende de la bouteille. Et ça, c'est pour faire des dessins dans le fond des assiettes, par exemple. Quand on sert un gâteau au fromage, une petite salade de fruits, puis on veut mettre un peu de texture là-dedans, ça peut venir napper. Puis c'est très aromatique, c'est très sucré, c'est très raisin aussi. Puis le goût du vinaigre, vraiment, il n'y a pas d'acidité là-dedans, mais c'est tout le goût du caramel puis du raisin en même temps. C'est génial. Alors, par le dessert et vinaigre, on se dirait, c'est à l'opposé, ça va pas ensemble. mais il faut vraiment oser. Et ça, c'est une petite perle balsamique. Oui, c'est le même principe. C'est le même principe. En fait, ça a été fait à partir d'un balsamique régulier, mais c'est de la cuisine moléculaire. Et c'est un caviar de balsamique. OK. Donc ça, on va ajouter ça sur des bouchées de saison fumée, sur des petits canapés dans le temps des fêtes, un peu comme on le fait avec du caviar régulier, mais ça se fait dans le balsamique. Et ça, bien, j'ai vu que certains t'es identifiés aussi biologiques. Oui, il y en a. Oui, effectivement. Il y a du bio là-dedans. C'est la matière première qui est bio. Puis après ça, vraiment, toutes les étapes, le procédé a des normes un peu plus strictes à respecter. Et toi, personnellement, Marie-Pierre, ton vinaigre balsamique, qu'est-ce que tu préfères faire avec? Bon, mis à part, mettons, la vinaigrette, la fricte. C'est le pain. Le pain. Trepper le pain dans l'huile. Nous autres, c'est vraiment une entrée qu'on fait, je vous dirais, peut-être un soir sur deux avec le pain de la pétrie, avec des bonnes huiles d'olive. Ça nous fait prendre encore plus d'huile. Puis ça fait vraiment comme un petit voyage dans un souper. On a l'impression d'être dans un grand resto, mais finalement, les enfants courent partout puis il n'y a rien de ramassé, mais au moins, l'entrée est super. Puis là, on parle d'huile d'olive. Là, on pense au gras, mais une bonne huile d'olive, on l'a déjà dit, c'est du bon gras. Oui, c'est nécessaire, absolument. C'est mieux de couper sur les mauvais gras qu'on a vraiment l'habitude d'avoir en trop dans notre alimentation. Puis automatiquement, quand on va ajouter des bons gras comme ça, on va couper dans les autres. C'est un automatisme. Marie-Pierre, merci beaucoup. C'était très, très, très éducatif. Merci. Merci. À l'agenda cette semaine, une tonne d'invitations dont je commence immédiatement. Tout d'abord, le Cercle de fermières de Saint-Golfroy. On organise un bingo cadeau. Ça va se passer le dimanche 8 décembre à 14h30 au Club optimiste de l'endroit. Donc, à gagner, entre autres, il y aura une télé 32 pouces, un portable et deux Catalognes. Donc, Cercle de fermières de Saint-Golfroy, bingo cadeau le 8 décembre 14h30. Il y aura un souper de Noël au local du Club de l'Ager, la Renaissance de Portaniel-Gascon. C'est le 8 décembre aussi. C'est à 17h. Il y aura une danse après le souper avec M. Raymond Lantin. Les billets sont en vente au coût de 15 $ pour les membres, 18 $ pour les non-membres. On réserve auprès de Gabriel Langlois au 396-29-26-396-2926. On vous rappelle que si vous prenez un verre durant le temps des fêtes ou avant ou après, on ne prend pas le volant, évidemment, on appelle un ami, un taxi ou, pour les rares fois, opération Nez Rouge durant l'année. Alors, ça pourrait vous sauver la vie, vous le savez. Les bénévoles sont en action à Chandler, les 13, 14, 20, 21, 23, 27 et 28, sans oublier le 31 décembre. Pour les joindre à Chandler, c'est le 6, 8, 9, 22, 33, poste 1000. À Passe-Pébiac, les 13, 14, 20, 21, 25, 27, 28 et 31 décembre. On les joint au 752-66-61, le 752-66-61. Et à Bonaventure, un peu moins de date, mais on est quand même là à Bonaventure, pour vous raccompagner à la maison en toute sécurité, les 13, 14, 20 et 21 décembre. On les rejoint au 5, 3, 4, 42, 44, le 5, 3, 4, 4, 2, 4, 4. Maintenant, le groupe Supportons-les tient sa prochaine causerie allaitement. C'est le 11 décembre prochain à la boulangerie La Pétrie de Bonaventure de 9h30 à 11h30 sous le thème Les fêtes et l'allaitement. Donc, pour plus d'informations là-dessus, vous téléphonez au 391-21-66, le 391-21-66. Altojit sera présent à la Place du Havre, le Chandler, le 14 décembre et à la salle municipale de New Carlyle, le 15 décembre, pour le bazar. Donc, les bénévoles vendront des billets pour le tirage d'une toile de Mme Mireille Dupuis, originaire de Chandler. Il y aura un après-midi amateur au Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac. Ça se passe le dimanche 15 décembre prochain. C'est à 13h30. Le coût d'entrée est de 5 $. On vous rappelle que le club est situé au 18 2e Avenue Est. Un bingo cadeau le 15 décembre. C'est à 14h au Centre communautaire de Saint-Pédis. C'est organisé par le Club des 50 ans et plus de l'endroit. On vous rappelle que la réunion mensuelle du Conseil des Chevaliers de Colombes-Caplan se tiendra le lundi 16 décembre dès 19h au local des Chevaliers à la salle communautaire de Kaplan, soit derrière l'église. Venez fêter avec le Club de l'âge d'or la Renaissance de Port-Daniel-Gascon pour son après-midi amateur. Ça se passe le 22 décembre. Le coût d'entrée est de 5 $. L'organisme Contact-Emploi. Pour une 19e année, l'organisme organise la grande fête, le Noël du bonheur, le 28 décembre prochain, pour les personnes seules durant les fêtes. Alors, si tu désires vivre un moment magique, rempli de joie et briser ta solitude, joins-toi à nous. Musique, repas, danse, Père Noël et la fée des étoiles seront de la fête. Plein de surprises, l'inscription est obligatoire avant le 20 décembre, 16h. Pour information, inscription, vous téléphonez au 534-2449, le 534-2449. Alors, voilà pour les nombreuses invitations. Il y en avait beaucoup. C'est génial d'aller participer en grand nombre à toutes ces activités. Et c'est tout aussi pour Info Plus pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là à l'approche des fêtes. On a tous hâte. Et justement, on se quitte avec des images de la guignolée 2013 du côté de Chandler. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada